C'est terminé, Caillou. Ta voiture est réparée. La voiture de papa est réparée, mais la mienne, elle est toujours cassée. Monsieur Desjardins, est-ce que je peux emprunter quelques-uns de vos outils? Mais bien sûr, servez-vous, ils sont là. Ah, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Caillou était content de voir son papa réparer sa voiture. Il aimait beaucoup l'aider quand il réparait des choses à la maison. Maman! Comment vas-tu, mon chéri? Tu t'es amusée au garage? Oh, oui! Maintenant, nos deux voitures sont réparées. Nos deux voitures? Papa a réparé ma voiture. Perdu et retrouvé Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Caillou. Regarde bien la balle. Oui, je sais. Lance! Hé! Donne-moi ma balle! Regarde bien! Papa, attrape-le! Il a pris ma balle! Je l'ai! Il a un collier. Il doit appartenir à quelqu'un. On a demandé à beaucoup de gens. Personne ne semble savoir à qui est ce chien. Est-ce que tu crois qu'il est tout seul? Je pense qu'il est perdu. Il a une jolie couleur caramel, hein? Caramel! Je sais! On va l'appeler Caramel! Est-ce que je peux le garder, papa, s'il te plaît? Je suis désolé, Caillou, mais ce chien appartient sans doute à des gens qui seraient très tristes de ne pas le revoir. Mais j'ai une idée. Tu vas m'aider à trouver ses maîtres. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Caillou était triste. Il aurait tellement aimé garder le petit chien. C'est nous! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais c'est qui, ça? Je l'ai trouvé et il s'appelle Caramel. Il était perdu dans le parc. On va essayer de trouver ses maîtres. Caramel, non! Arrête! On chienne! Il y en a partout. Dites tous les deux si vous le sortiez pour le laver. Vas-y, Caillou, tu peux le rincer. Oh, mais fais attention! Il était temps de retrouver les maîtres de Caramel. Papa eut l'idée de mettre sa photo sur une affiche. Vas-y, Caramel, souris! C'est parfait! Il ne nous reste plus qu'à faire des photocopies et à lui acheter de la nourriture. Et si personne ne téléphone, papa, est-ce qu'on pourra le garder? On verra, Caillou. S'occuper d'un chien, c'est beaucoup de travail. Allô? Oui! C'est bien lui. Entendu, à tout à l'heure. C'était la maîtresse de Caramel. Elle a vu l'affiche. Elle arrive tout de suite. Rocky! Elle était si triste depuis qu'on l'avait perdue. Je suis contente que vous l'ayez trouvée. Nous aussi. C'est Caillou qui l'a trouvée. N'est-ce pas, Caillou? Est-ce que tu as un chien, toi aussi? Non, mais j'ai un chat. Et tu sais comment il s'appelle? Gilbert. Oh, c'est vrai? Tu as de la chance. Je voulais avoir un chat aussi, mais mon papa est allergique à leurs poils. Il est temps de s'en aller, chérie. Je suis si contente que tu l'aies trouvée. Merci de t'en être occupée à ma place. Même s'il était triste de voir Caramel s'en aller, Caillou était fier de l'avoir aidée à retrouver ses maîtres. Au revoir! Au revoir! Je t'aime, mon Gilbert. La magie des fêtes Caillou aimait regarder toutes les maisons décorées pour Noël. Il était tout content car ce jour-là, il allait rendre visite au Père Noël. Qu'est-ce que tu dessines, Caillou? C'est pour le Père Noël. Je lui fais un dessin pour qu'il se souvienne de ce qu'il doit m'apporter. C'est une excellente idée. Que veux-tu qu'il t'apporte? Caillou avait beaucoup de mal à décider ce qu'il voulait commander au Père Noël. Une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu en dis? Caillou finit par trouver ce qui lui ferait plaisir. Quand est-ce qu'on va acheter notre sapin de Noël? Aujourd'hui, mon chéri, quand papa va rentrer du travail. Caillou avait beaucoup de mal à le croire. Il allait voir le Père Noël et décorer le sapin, tout ça, le même jour. Caillou! Ce n'est pas toi qu'on va décorer, c'est le sapin, voyons! Mais papa, où il est? Il est au téléphone. Il sera là dans une minute. Je vais aller le chercher. Vite! Dépêche-toi, papa! Le Père Noël nous attend. Je n'en ai pas pour longtemps, Caillou. Tu mets de la neige partout dans la maison. Caillou était très impatient de voir le Père Noël et il voulait que son père raccroche le téléphone. Entendu, je vous rappellerai. Et merci encore. Dépêche-toi, papa! Faut y aller! D'accord, d'accord, je viens. Tu sais quoi? Avant, je ferais mieux d'aller aux toilettes. D'accord, mais dépêche-toi. Ha, ha, ha! Voilà qui est nouveau. D'habitude, c'est toujours moi qui t'attends. J'en ai pour une minute. Caillou, hé! Attends-nous! Caillou avait tellement hâte de voir le Père Noël. Caillou avait peur de prendre l'escalier roulant tout seul et son papa était déjà tout en haut. Ça va, ne t'inquiète pas, je descends. Caillou trouvait ça amusant de voir papa descendre l'escalier roulant à contresens. Ha, ha, ha! Mais tu vas dans le mauvais sens. C'est vrai. Cet escalier ne devrait servir qu'à monter, mais j'ai dû venir te chercher. Clémentine! Salut, Caillou. Je vais dire au Père Noël ce que je voudrais qu'il m'apporte. Et moi aussi. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Je veux des perles, une nouvelle poupée, une corde à sauter, un four pour faire cuire des gâteaux et peut-être un autre nounours ou un beau chien tout noir. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu lui demandes seulement ça? Caillou ne savait pas s'il pouvait demander plus de cadeaux au Père Noël. Mais il y avait une chose qu'il voulait par-dessus tout. En voyant Clémentine avec le Père Noël, il eut soudain un peu peur d'aller le voir pour lui parler de son cadeau. Avance, Caillou. C'est ton tour. Mais qu'est-ce que tu tiens là? Un beau dessin pour moi? Oh, j'adore qu'on m'offre des dessins. As-tu écrit ton nom dessus? Alors, dis-moi ton nom pour que je n'oublie pas que c'est toi qui me l'as donné. Caillou. Mais tu as fait un magnifique dessin, Caillou. Et si tu montais sur mes genoux pour bien m'expliquer ce que tu veux? Caillou était content que le Père Noël aime son dessin. Il n'était plus timide du tout. On dirait que tu m'as dessiné un dinosaure. Oui, c'est un dinosaure qui marche et qui parle. Oh! Tu veux dire que tu aimerais avoir un vrai dinosaure? Non, je veux seulement un jouet qui marche avec des piles. Ouf! J'ai eu peur car je n'ai pas beaucoup de vrai dinosaure au Pôle Nord. Par contre, il y a de très grandes chances que j'aie exactement celui que tu veux. Hourra! Je te souhaite un joyeux Noël, Caillou. Caillou était ravi d'avoir demandé un dinosaure au Père Noël. Et elle, qui est-ce? Elle, c'est Mousseline, ma petite sœur. Viens, Mousseline. Tu as un très joli nom, tu sais. Alors, dis-moi ce que tu aimerais avoir à Noël. Mousseline a un peu peur de moi, Caillou. Je pense qu'on ferait mieux d'attendre l'an prochain. Mais Mousseline, ne t'en fais pas. Je vais t'apporter un très beau cadeau de Noël. Au revoir, Caillou. Ah 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 ah. Et surtout pas ce joyeux Noël avec ta petite famille. Caillou était très fier d'être un grand garçon et de ne plus avoir peur du Père Noël. Où ils sont les sapins, papa ? Désolé, je viens tout juste de vendre le dernier à cette famille là-bas Regarde mon sapin, Caillou ! Je rentre à la maison pour le décorer, salut ! Mais moi aussi, je veux décorer mon sapin de Noël Je sais bien, Caillou, mais ils sont tous vendus Tiens, ça c'est pour toi, voilà ce que je te propose Si tu reviens demain, je t'assure que je te garderai un très joli sapin J'en veux, j'en veux ! Alors à demain j'espère, joyeux Noël Caillou n'était pas de bonne humeur, il ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain Il voulait décorer son sapin tout de suite Maman, papa, venez voir ! Mais voyons, qu'est-ce qui se passe ? Gilbert, t'es drôle ! Caillou ne voulait pas rester dehors Il voulait rentrer et décorer le sapin de Noël Pourquoi on n'a pas notre sapin de Noël, nous ? Le vendeur a dit qu'il aura d'autres sapins demain, Caillou Oui, mais moi je voulais le décorer tout de suite Attends, j'ai peut-être une idée Une idée ? Eh oui, on va aller chercher notre boîte de décoration Je te promets que ce soir, on aura un sapin de Noël Maman, est-ce qu'on aura aussi un sapin à l'intérieur ? Oh, mais bien entendu mon chéri ! Caillou se dit qu'il avait beaucoup de chance Le père Noël avait promis de lui apporter un dinosaure Et il allait avoir deux sapins de Noël Attention ! Super ! Caillou pensa que c'était le plus beau sapin de Noël qu'il avait jamais vu Le son de ski C'était une superbe journée Et Caillou et sa famille étaient sur les pentes de ski Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel Enfin, disons qu'il y en avait deux ou trois Es-tu prêt à faire du ski, Caillou ? Caillou était un peu craintif Car c'était la première fois qu'il allait skier Ski ! Ski ! Ski ! Ski ! Viens Mousseline, nous on va aller boire un bon chocolat Maintenant, il faut que tu mettes ton équipement Mais pourquoi est-ce que je dois porter un casque ? C'est comme quand tu fais de la bicyclette, Caillou Le casque protège ta tête Mais ces bottes sont trop lourdes pour moi, maman Ne t'en fais pas, tu n'auras pas à marcher beaucoup avec ces bottes Elles sont faites pour les skis Ah oui ? Oui, tiens regarde ton amie Sarah Sarah ! En voyant son amie skier, Caillou eut envie de commencer tout de suite Hey Sarah, attends-moi ! Mousseline-ski ? Non, mais tu peux regarder ce qui se passe d'ici, bien au chaud En buvant du chocolat avec ton papa Je ne veux pas y aller, c'est trop haut Caillou ne voulait pas prendre le remont de pente Il avait peur de tomber Mais voyons Caillou, si tu veux descendre, il faut d'abord monter Ne t'en fais pas, je viens avec toi Tu vois, ce n'est pas très difficile Maman, c'est trop haut Oui, mais je vais t'accrocher à moi avec cette corde Youpi ! Ah, salut Caillou ! Maman, je veux apprendre à skier comme Sarah On appelle ça le chasse-neige D'abord, il faut que tes skis forment une pointe de pizza Comme ça ? Oui, mais tu dois plier un peu les genoux Comme ça, tiens ! Ca n'est pas grave Caillou, on tombe toujours quand on apprend à skier Allez, viens, essaie encore Il faut que tu mettes tes skis l'un à côté de l'autre, comme ça Caillou voulait montrer à Sarah qu'il pouvait se débrouiller tout seul Oh ! Je ne peux jamais skier, je n'aime pas ça du tout Mais regarde, encore un petit effort et on sera arrivés ! Caillou était fier de lui Il était peut-être tombé quelques fois, mais il s'était relevé et il avait continué Brrr, eh bien moi j'ai froid, je vais aller boire un bon chocolat Brrr, moi aussi ! Mousseline a hâte d'aller skier quand elle sera plus grande Oh ! Ca aurait été chouette de pouvoir descendre la piste tous ensemble Je sais comment on peut faire, maman Ha 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 ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Le voyage en train Caillou était très content car il allait faire un long voyage en train pour la première fois Est-ce que le train va arriver bientôt, maman ? Les trains ! Bien sûr, il ne devrait pas tarder, mon chéri Pouh ! Ces valises pèsent une tonne On part seulement deux semaines, mais on a emporté des affaires pour six mois Papa ! Papa ! J'entends le train ! Ça y est, il arrive ! Caillou était tout excité, mais quand il vit le train s'approcher, il eut un petit peu peur Il est vraiment grand, hein ? Caillou ne pouvait croire qu'il était aussi grand et son bruit l'effrayait Je t'assure qu'il n'y a aucun danger, viens, c'est le moment de monter Est-ce que vous voulez monter à bord, tous les deux ? Oui, c'est ce qui avait été prévu Je vais demander à quelqu'un d'aider ton papa à monter tous ses bagages Ah, et voilà ! Mais dites-moi, vous allez loin ? On va rester dans le train pendant deux journées Ah oui ? Et comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Caillou Alors, Caillou, as-tu déjà dormi dans un train avant ? Non ! Tu verras, tu vas aimer ça ! Le mouvement du train va t'endormir très vite ! Où sont les lits ? J'en vois pas ici ! Ah, ça c'est vraiment spécial ! Ils apparaissent comme par magie quand il fait nuit ! Dis dormir trois fois, puis tape dans tes mains et je te parie qu'ils apparaîtront ! Vous en êtes sûr ? J'en suis certain ! Mais d'abord, j'ai besoin de voir vos tickets ! Quoi ? Oh, le wagon panoramique est un merveilleux endroit ! Il suffit de monter quelques marches et tout à coup, on a l'impression d'être dans un avion ! Un avion dans un train ? Le wagon panoramique, prochain arrêt ! Oh là ! Mange doucement, Caillou ! Tu ne voudrais pas avoir mal au ventre et ne pas pouvoir aller voler, n'est-ce pas ? Allez, monte, Caillou ! Caillou se demandait comment un avion pouvait être posé sur un train ! Je me dis, papa, comment est-ce qu'on peut voler dans un train ? Le contrôleur a comparé ça à un avion parce qu'on est au-dessus du sol et que le train va très vite ! Viens, tu vas voir ! Eh ben, c'est magnifique ! Je comprends pourquoi le contrôleur disait que c'était comme être dans un avion ! Vroom, 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 vroom ! Caillou s'imagina qu'il pilotait son propre avion. Il aimait beaucoup regarder passer les nuages au-dessus du toit vitré. Viens, Caillou, il est temps de se mettre au lit ! Mais je ne veux pas aller au lit, moi ! Caillou aimait tellement être dans un train qu'il n'avait pas envie du tout d'aller se coucher ! Oui, entrez ! Monsieur le contrôleur, maman veut que je me mette au lit mais les lignes sont toujours pas là ! Ah oui ? C'est très étrange ça ! Est-ce qu'il fait nuit d'or ? Est-ce que tu as brossé tes dents ? Alors je pense qu'il est temps de répéter les mots magiques ! Te souviens-tu de ce que tu dois faire, Caillou ? Je dois dire dormir trois fois puis je dois taper dans mes mains ! Dormir ! Mousseline, attends, je ne suis pas encore prêt ! Maintenant, toi et Mousseline, vous allez devoir garder les yeux fermés ! Vous êtes prêts ? Ne trichez pas ! Attention, Caillou, vas-y maintenant ! Il est temps de dire les trois mots magiques ! Dormir ! Dormir ! Dormir ! Ça y est, Caillou, maintenant tu peux ouvrir les yeux ! Ça alors ! Bonne nuit ! Faites de beaux rêves ! Bonne nuit, Monsieur le contrôleur ! Caillou s'endormit, doucement bercé par le mouvement du train qui poursuivait son voyage dans la nuit. Vogue le bateau ! C'était une journée parfaite pour aller au parc. Bateau ! Et c'était aussi une journée parfaite pour faire naviguer un bateau. Pas si vite, Caillou ! Bonjour, c'est mon bateau. Il est chouette, hein ? Caillou n'avait pas très envie de rendre le bateau. Il aurait bien voulu avoir un grand bateau comme celui-là pour le faire naviguer sur l'étang. Je veux un bateau aussi gros que celui-là. Tu as déjà plein de jolis bateaux à la maison. Allez, viens ! Attention, voici votre flotte, capitaine ! Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou ? C'est pour les bébés, les bateaux en plastique. Je veux un très grand bateau comme celui que j'ai vu au parc. Allez, monte ! Est-ce qu'on peut aller au parc regarder les bateaux, maman ? Là où je vous emmène, c'est encore bien.